Re, j'espère que tu vas toujours aussi bien, maintenant on va aller du côté de Twitter pour la petite actualité du soir, avec plusieurs actus. La première, ça va être Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée Nationale, donc on checkera également les commentaires des tweeteurs. Deuxième actus, ça va être un ressortissant, faux ressortissant nord-africain, demandeur d'asile, etc., qui s'en prend au mauvais britannique. Vous allez voir que dans d'autres pays, ça ne se passe pas, comme en France ou en Belgique, quand quelqu'un vient te chercher des noises ou t'agresser. Et le troisième, c'est le flash info, donc la protestation contre le résultat des législatives, car le règne est passé au pouvoir. Donc allons-y, let's go, nous sommes partis, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui est d'énormément pour le soutien et le référencement. Allons-y. Donc, le premier, c'est... Bon, ça me fait penser à pas aux Perces. Macron qui dissout, on va pas se mentir, il ne le fait pas pour le pays, mais pour lui, filer la mer d'ORN et pratiquer la politique de la terre brûlée. Voyons voir ça. — J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. — J'ai décidé... — Ok. Ça me fait penser, en Belgique, il y a eu l'EMR qui est passé, l'EMR qui fait partie de la droite. Mais ce qui me fume le plus, ce sont les commentaires des gens. Ouais, gnègnè, la droite, raciste, tout ça, tout ça. Mais combien de ces personnes qui insultent l'EMR de raciste, ce parti, ont-ils lu le programme ? Moi, j'ai été lire le programme. Et franchement, je trouve ça pas mal. Parce qu'ils veulent plus de pouvoir d'achat, moins de taxes pour les personnes qui travaillent, moins d'assistanat et être plus rudes avec les délicants. À partir d'un moment, à partir du moment où on ne vote pas pour un parti politique, mais qu'on vote pour des idées, eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut. Il faudrait des idées écrites avec aucun visage, aucun nom, juste des idées. Et on voterait pour la feuille numéro 1, avec ces idées-là qui fait partie d'un parti politique, mais on ne sait pas celle-quel avant qu'il soit élu, s'il est élu. Deuxième fiche, pareil, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, partie écrite avec les idées, troisième, quatrième, cinquième, mais autant qu'il en faut. Et à la fin du vote, eh bien, on regarde qui a gagné et quelles idées ont été élues, et là, on dévoile le parti politique. Bah, normalement, ça devrait être comme ça. C'est juste que c'est beaucoup plus simple de dire, ouais, la droite, c'est les racistes, et la gauche, ce sont les... on est les meilleurs, on est les bien pensants, on est paix et amour. Alors que la gauche, c'est loin d'être ça en ce moment. C'est la démocratie pour tous, sauf pour toi quand tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Donc, ici, nous avons un Bapamp qui a commenté, qui a mis les élections législatives en plaie pendant les JO. Le projet Néron en marche sur des roulettes. Faudrait savoir ce que vous voulez, pas de dissolution, on crie au scandale, dissolution, on crie au scandale. Bah, c'est toujours pareil, en fait, ouais, c'est vraiment ça. Parce que vous imaginez déjà que le RN aura la majorité absolue, Glucksmann bredouille à la télé l'élection et dans 20 jours. C'est une possibilité quand même. Bah oui, peut-être, je ne sais pas. Toi, que poursuites tout ça, d'ailleurs ? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Allez, deuxième actu, là, on va voir, donc il est noté. Je vais essayer la traduction anglaise. Donc, faux, un demandeur d'asile nord-africain s'en prend à un britannique patriote et découvre qu'il ne valait mieux pas. L'éducation est importante. Ok, bah, voyons voir ça. Oh là, là, sans rien de ta poche. Bon, bah, voilà. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant. Tout ce qu'on voit sur la vidéo, moi, je ne sais pas ce qui a été dit. Tout ce que je vois, c'est un type qui arrive en faisant le balèze, en touchant ses burnes à la Mike Tyson. Rappelle-toi de la conférence de presse, ça. Et ensuite, bah, qu'il lui dit, je crois, Nardinemouk, un truc comme ça. Ah, c'est bien, Nardinemouk. Ah, ouais, Nardinemouk. Je pense qu'il lui parlait de la physique quantique, en fait. Je crois que c'est ça, voilà. Il lui parle de la physique quantique. Par contre, franchement, bien, sale crochet. Il a juste eu de la chance, le mec, de ne pas s'être mangé, hop, de la part du ressortissant nord-africain. Oh, super ! J'étais en plein dans la mâchoire. Boum ! En plein dans la mâchoire. Ah, il était beau. Ah, il était beau. Donc, on va descendre et on va... Ah, c'est quoi, ça ? Donc, la culture enrichissante s'en prend... Oh, mauvais britannique, encore, OK ? On va voir. Oh ! Bon, il lui a dit, en gros, je peux tuer ton... Puis, je ne comprends pas très bien. Et l'autre lui met, en gros, pas dans la mâchoire aussi. Donc, pour le verre de la vidéo, ça sera flouté. Il y a quoi d'autre ? Bon, ouais, on ne va pas lire tout ça. Mais ils n'y vont pas avec le dos de la couille. Oh, putain ! Honnêtement, ce qui est noté, là, ils n'y vont pas avec le dos de la couille. Elle est britannique. Oh, 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 oh ! Putain... Oh, non, non, honnêtement... Bon, on ne va pas traduire si il est noté dans les commentaires, parce que c'est hardcore. Donc, ici ! Troisième actu, le Flash F.E., donc, la jeunesse emmerde le Front National. Tant. Et la jeunesse emmerde le Front National. Bon, bah, d'accord. Ouais, mais quelle jeunesse ? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui votent pour le Front National. Bon, c'est ça qu'on appelle la démocratie et les biais pour le sort, les gars. c'est qu'on a le droit d'emmerder qui on veut d'accord bon ça tourne comme oula attendez 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 on a deux voix là là on a deux voix on va voir oh dommage elle avait une belle voix y'a pas autre chose ça nous tourne corbou oh dommage moi qui voulais deux voix avec mademoiselle ici ça aurait pu ça aurait vraiment pu le faire attendez ça alors curieux de savoir combien ne sont pas les votés dans cette foule ouais donc elle emmerde tellement qu'elle vote pluraux d'accord donc à contrarion la liste de Jordan Bardella fait le plein ce petit avril 28% des 18-24 annonce qu'ils voteront pour le rassemblement national et 33% des 25-34 ans dans le même temps ils sont 20% des 18-24 ans et 13% des 25-34 ans à souhaiter mettre un bulletin Manon Aubry dans l'urne et 22% des 18-24 ans à envisager à vote Marie Touffière bon la suite je crois que c'est la suite donc ça c'est encore une fois alerte à FO manifestation en cours à Paris pour protester contre le résultat du RN voilà j'espère que la protestation bah ça a pas été du cassage à gogo je comprends rien du tout ok je comprends pas vraiment ce qu'il se dit donc là les commentaires c'est mais je ne comprends pas si le peuple est dans la rue qui vote alors il y a une vraie fracture ah ouais fallait pas voter mort de rire la démocratie c'est bien sauf quand les résultats ne me ah c'est plus ou moins ce que j'ai dit la démocratie c'est bien sauf quand t'as d'autres idées que la mienne d'autres idées que les miennes plutôt eux ils font du bruit on entend que à chaque élection ils jurent qu'ils vont tout déchirer et après dans les urnes ça fait 8% LFI c'est le PSG en Ligue des Champions palmarès des gens de gauche manifesté ah j'ai 24 ils ont le droit de manifester tant qu'ils pètent rien ça c'est toujours ça c'est toujours bien bon je crois qu'on va s'arrêter là mais pourquoi respecter mais pourquoi respecter le choix de tous bon en soit ils ont raison de manifester tant que ça reste pacifiquement il n'y a pas eu d'adagri il n'y a pas eu d'adagri c'est toujours ça bref dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'as pensé de tout ça moi j'en pense pas grand chose tu sais très bien voilà je donne mon avis simplement pour l'arakaï qui a agressé le gars encore une fois il n'a pas d'origine l'arakaï n'a pas d'origine ni de statut social c'est juste un pauvre con qui s'en est pris à la mauvaise personne et tant mieux il a bien été éduqué enfin bref promesse soit toi des gens que tu aimes et on se voit la prochaine bye bye et fais très attention à toi voilà